Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information TV News. Je suis Laura Mann et voici les principaux titres de ce journal. Un préavis de grève a été déposé au rectorat concernant les promesses faites pour l'éducation prioritaire. La reprise de France Antille suit son cours avec l'offre de Xavier Niel. Seulement 150, 114 employés seront repris au lieu des 235 ex-employés du quotidien. Générique Bientôt plus de lambies dans nos assiettes, la pêche est annulée et pour cause plus assez de ce mollusque au large de la Guadeloupe. Générique Le gouvernement va-t-il tenir ses promesses prises dans l'enseignement ? Comment vont être déployés les moyens en éducation prioritaire ? Et quels établissements seront pris en considération lors de la prochaine rentrée ? Des discussions doivent avoir lieu vendredi prochain entre le syndicat de l'enseignement et le rectorat. Un préavis de grève a d'ores et déjà été déposé par le syndicat FSU. Précision de Tom Gagnon. Les enseignants vont-ils se remettre en grève ? Un préavis a été déposé vendredi 28 février par le syndicat FSU de Guadeloupe. Ce dernier espère faire pression sur le rectorat au vu des prochaines discussions sur les conditions de rentrée qui doivent avoir lieu ce vendredi. Si les syndicats ne sont pas satisfaits des débouchés, ils auront entre le 5 mars et le 3 juillet pour organiser des actions. Aujourd'hui, le ministère nous a répondu en partie favorablement sur les suppressions de postes puisqu'au lieu de 56 fermetures dans le second degré, il n'y aurait plus que 20 fermetures dans le second degré. Et sur les 16 fermetures dans le premier degré, ce serait l'annulation plus et simple de ces suppressions de postes. Nous sommes en train de discuter avec les collègues. En Assemblée générale, les établissements sont en train de discuter de ces mesures. Et ce préavis, il couvre suffisamment de temps pour que demain, effectivement, lorsque nous allons être reçus par le recteur, mais également vendredi lorsque nous allons être reçus par le recteur pour travailler sur la carte de l'éducation prioritaire, si nous n'étions pas satisfaits, nous soyons en capacité très rapidement d'appeler à la mobilisation et à la grève. Les discussions de ce vendredi avec le rectorat détermineront la marche à suivre pour les prochains jours. En attendant, les syndicats FSU seront mobilisés ce mardi soir, place de la Victoire à Pointe-à-Pitre, pour protester contre le 49-3. Énième épisode pour le quotidien France Antique, Xavier Niel a déposé son offre de reprise. Dans cette démarche, l'homme d'affaires reprendrait 114 salariés à la place de 235 ex-employés du journal. Sa proposition est de maintenir la version papier en Guadeloupe et Martinique et de développer la version numérique en Guyane. Reportage, Marius Mathieu. Ce mardi midi, devant les locaux de France Antille, des dizaines de salariés du groupe se réunissent en Assemblée Générale. Dans son offre de reprise, Xavier Niel proposerait de garder 114 des 235 employés actuels. L'investissement total, lui, s'élèverait à 8 millions d'euros, dont 3,5 millions d'euros de financement public. Maintenir une parution quotidienne en Guadeloupe et Martinique serait une volonté du repreneur potentiel. L'offre surveillée de près se révèle décevante pour les salariés. On ne peut être que dubitatif. Et là, nous nous trouvons à 114 pour faire un quotidien sur les deux départements. Donc, on ne peut pas comprendre les raisons-là et qui courent sa nuit. Dès qu'il y a réellement un plan, mais le plan n'est pas défini avec les représentants du personnel et les salariés. Et c'est ça, nous nous dit qu'il est hors de question qu'il y a un projet de reprise sans les salariés à l'heure. L'objectif des salariés du groupe, négocier pour maintenir un maximum d'employés et garantir de bonnes conditions de départ à ceux qui le souhaitent. L'offre pourra être améliorée avant le 5 mars. Le tribunal de commerce étudiera définitivement le dossier le 10 mars prochain. Deux personnes se sont perdues à Petitbourg hier dans la soirée. Elles faisaient une balade en forêt lorsqu'elles se sont égarées. Grâce à l'envoi d'un SMS avec l'application d'aide à la géolocalisation Géologue 18112, les pompiers les ont retrouvées avec l'aide de l'hélicoptère Dragon 971 et une équipe du Grappe. Dans l'actualité de la mer, l'ouverture de la saison de la pêche au Lambie est menacée cette année. Les ressources de ce mollusque fort appréciées sont de plus en plus faibles. La faute à qui ? Élément de réponse, Constantin Pelletier. Le Lambie, star des Antilles, est en train de disparaître. Le 20 février, le comité régional des pêches de Guadeloupe a décidé de ne pas ouvrir la saison du Lambie. D'habitude, les professionnels peuvent pêcher ce coquillage pendant 4 mois. Mais cette année, les ressources sont trop faibles. La direction de la mer soutient tout ce qui va dans le sens de la préservation de la ressource. Et en ce domaine, il n'y a pas de secret, mais malheureusement de miracle. C'est l'arrêt, la suspension de la pêche qui fait que la ressource peut se renouveler et arriver à une masse critique suffisante pour qu'une pêche durable puisse s'effectuer. Il y aura un effort de police à faire dans le sens où tous les Lambie qui seront proposés à la vente devront être des Lambie importés ou importés congelés. Et donc, il faudra que les marieurs ou les pêcheurs puissent prouver que ce Lambie a été pêché ou achetés avant la date d'interdiction et donc congelés en début 2020 ou plus tard. Cette décision du comité des pêches ne fait pas que des heureux. Pour ce marin pêcheur qui travaille depuis 16 ans, la suspension de la pêche au Lambie signifie pour lui mettre la clé sous la porte. J'ai toujours privilégié des pêches sélectives, donc j'ai toujours fait de la pêche sous-marine et mon revenu principal venait du Lambie. Ça représentait 75% de mon chiffre d'affaires. Donc, je vais devoir me recycler. Ce n'est pas avec le poisson et la langouste que je fais en apnée que je vais gagner ma vie. Ou alors, il me faudrait que je me mette au filet et au casier, mais ce n'est pas dans ma philosophie. Mais la pêche, je crois que c'est derrière moi. Si l'interdiction de pêcher est a priori une bonne nouvelle pour les ressources en coquillage, Laurent craint que cette mesure profite aux braconniers. Je pense qu'il serait bien aussi d'interdire la consommation du Lambie au niveau des restaurants. Parce que si on supprime la pêche mais que la demande est toujours là, le braconnage sera là aussi. Et la raison fondamentale de la situation actuelle avec le Lambie, c'est le braconnage. Si on avait respecté ces 4 mois de pêche, il y aurait encore du Lambie largement pour tout le monde. La suspension de la pêche au Lambie pourrait se prolonger sur les 3 prochaines années. En attendant, à vous de surveiller votre assiette au restaurant. La décision de justice est tombée aujourd'hui concernant l'affaire de Valkaners. Rappelez-vous, 9 pompiers s'étaient regroupés pour relancer la station service Valkaners à Courbert. Ils étaient financés par le syndicat UGTG. La société a été accusée de détournement de fonds. Finalement, les initiateurs, Jean-Luc Bigard a été condamné à 8 mois de prison avec sursis, 5 ans d'interdiction de gérer une entreprise et 20 000 euros d'amende. Et Patrice Gilles a écopé, lui, de 8 mois de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende et 5 ans d'interdiction de gérer. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Un préavis de grève a été déposé au rectorat concernant les promesses faites pour l'éducation prioritaire. La reprise de France-Anti suit son cours avec l'offre de Xavier Niel. Seulement 114 employés seront repris au lieu des 235 ex-employés du quotidien. Bientôt, plus de lambie dans nos assiettes, la pêche est annulée et pour cause, plus assez de ce mollusque au large de la Guadeloupe. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage ST' 501